Hey ! Salut tout le monde c'est ProXLegende, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, je vous retrouve pour ma nouvelle série, voilà que j'avais pensé depuis un petit moment de faire, enfin j'avais pas mal de projets en tête mais du moins ce projet me tenait vraiment à coeur, c'est un projet qui a un rapport justement avec les armes d'élite que l'on peut choper tout simplement dans les supply drops, dans lesquels vous avez soit des atouts de merde, soit des chaussures de merde, soit des armes pro recrue, etc, enfin bref vous avez compris, donc mon projet s'intitule tout simplement les armes d'élite et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de l'AK12 RIP, voilà on va la comparer par rapport à l'AK12 de base ou encore l'AK12G qui est disponible dans l'édition D0, donc on va comparer tout simplement les dégâts à courte, moyenne, longue et très longue portée, sa précision et son temps de rechargement, voilà j'espère que ça vous fait plaisir, et puis voilà, allez c'est parti ! Alors au niveau de l'AK12G, donc celle dans l'édition D0, voilà, il vous faudra 4 balles à courte portée pour tuer un ennemi, pareil au niveau de la moyenne portée, ça sera 4 balles, à partir de la longue portée, il vous faudra tout simplement 5 balles pour tuer un ennemi, voilà, et au niveau de la très longue portée, même avec un silencieux, ça ne fera rien, ça sera toujours 5 balles qu'il faudra mettre pour tuer un ennemi, voilà. Alors passons maintenant à l'AK12G RIP Elite, voilà, donc il vous faudra 4 balles à courte et moyenne portée, voilà, c'est la base quoi, c'est normal, rien d'exceptionnel, ça ne change rien de l'AK12G de base, mais c'est là que ça devient intéressant, à partir de la longue portée, il vous faudra également 4 balles, et également à la très longue portée, donc c'est là que ça devient vraiment intéressant, on peut le ressortir en jeu dès le moment où on a une bonne connexion pour pouvoir jouer, donc 4 balles, qu'importe la circonstance, c'est plutôt pas mal. Alors voyons un petit peu la précision de notre AK12 RIP, justement, sans poignée avant, vous allez voir la différence, elle est assez flagrante entre l'AK12 de base et l'AK12 RIP, donc maintenant on va la tester avec une poignée avant. Voilà, la différence, bon, elle n'est pas super flagrante, maintenant on va passer à l'AK12G, justement, sans poignée avant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau de l'AK12 RIP, regardez un petit peu la différence de précision. Donc imaginez, là c'est à la courte portée, imaginez à la longue portée, quoi. Voilà, donc l'AK12 RIP, elle est plutôt pas mal, et maintenant l'AK12G avec, justement, une poignée, donc voilà, on va dire l'équivalence de l'AK12 RIP pour une vue précision. Donc ce qu'on peut dire par rapport à l'AK12 RIP, c'est que ça ne sert à rien de lui mettre une poignée, parce que, limite, elle en a une, incorporer deux bases, quoi. Voilà, alors, comparons maintenant le débit, justement, des balles qu'il y a dans votre chargeur, sachant que de base, dans la RIP, il vous faut vraiment le chargeur à rendre cap, parce qu'il n'y a que 22 balles, c'est vraiment son principal point faible, voilà, donc essayez d'avoir le chargeur à rendre capacité le plus rapidement possible. On va comparer, donc, le débit au niveau du chargeur et la vitesse de rechargement, c'est la même pour les trois armes, donc que ce soit la RIP, la K12G ou, justement, de base, donc c'est 2.16 pour, justement, vider son chargeur et 2.10 pour recharger, donc je sais que vous en battez complètement les couilles, c'est juste des détails un peu à la Gensha à 9.5, et puis, voilà. Alors, pour finir, je vais vous donner, tout simplement, les accessoires que j'utilise, donc, sur mon AK12 RIP, j'utilise donc ma crosse, tout simplement, pour être plus mobile, ma poignard go pour viser plus vite, et mon chargeur de capacité qui me donne, tout simplement, 33 balles au lieu de 22, voilà, qui est dans le chargeur d'origine, c'est un peu, vraiment, petit pénis, mais bon, ça ne vaut pas non plus les 45 balles qu'il y a dans le chargeur d'origine au niveau des atouts, je mets profil bas, malaise, robustesse, impulsion, furtive, etc. Enfin bref, vous voyez bien à l'écran, mais faites comme vous voulez, enfin bref, essayez au moins, justement, les accessoires que je vous donne, et vous m'en direz des nouvelles, voilà. Et bien, pour finir, notre petit AK12 RIP est plutôt une arme fort sympatoche, du moins visuellement, hein, elle est plutôt vraiment cool, hein, voilà. Bon, d'un point de vue détail, technique, bon, elle est un petit peu au-dessus que celle d'origine, mais il n'y a pas de quoi fouetter un poney, hein, c'est pas non plus, genre, super flagrant, la différence. Elle reste encore une arme assez faible comparée à certaines armes, bah, du moins, une arme que vous connaissez tous, du moins, qui fait vraiment l'unanimité aux multijoueurs, c'est bien sûr la balle 27, qui a été patchée très très récemment, ils ont rajouté du recul, soi-disant, ils ont retiré des dégâts, mais l'arme est encore vraiment au-dessus. Donc, notre AK12 va, tout simplement, être plus précise que la balle 27, mais sa cadence de tir est encore trop faible par rapport à cette arme, et niveau pression, de loin, eh bien, autant vous dire que l'AK12 est au-dessus, mais bon, un bon shoot avec la balle 27, ça se prend assez vite, et on peut tout simplement, bah, tuer toutes les armes, hein, que ce soit les mitraillettes à comporter, ou, bah, justement, l'AK12 à l'emporter, etc. Donc, voili-voilou, en tout cas, j'espère que ce premier épisode des armes d'élite sur Advanced Warfare vous aura plu, vous aura fait plaisir, j'espère que ça vous aura aidé, ouvert les yeux sur certaines armes, enfin, du moins, sur l'AK12 RIP, je continuerai selon les armes que j'ai à ma disposition dans mon inventaire élite, enfin, dans mon inventaire, dans mon arsenal sur Advanced Warfare, j'ai quelques armes élite, mais tant que je n'ai pas de nouvelles armes avec lesquelles, vraiment, je ferai du plaisir à jouer, eh bien, je ne ferai pas de vidéos, j'ai la Goliath, j'ai le Tag 19 Sledgehammer, enfin, bref, j'ai les vidéos à faire. Si ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos de ce type, un peu comme INK, je ne veux pas du tout marcher sans son taf, hein, il n'en fait plus de vidéos, je me suis un petit peu renseigné par rapport à ça, sachant qu'il n'en fait plus, je me suis dit, bah, pourquoi pas, lancer le projet, si ce n'est pas assez complet, mon truc, bah, veuillez le signaler dans les commentaires, puis, bah, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, prenez soin de vous, et bon jeu à tous, allez, salut tout le monde.